Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Aimé, et avec moi on va éplucher le codex supplément Léviathan. Alors déjà, pour recadrer un petit peu ce supplément, il intervient dans la campagne Octarius, qui est une zone de guerre qui oppose principalement les orques et les tyranniques de la flottruche Léviathan. Pour recontextualiser un petit peu cet affrontement, en gros la flottruche Léviathan, qui est la troisième flottruche après Behemoth et Kraken à arriver dans la galaxie, avec pour Léviathan la particularité d'arriver par le dessous du plan galactique et d'ainsi de surprendre un peu tout le monde, et de menacer tout de suite les planètes importantes dont Terra de l'Intérieur. Et pour contrer ça, un inquisiteur, l'inquisiteur Kriptman, a fait le pari de dévier la flottruche Léviathan vers un empire orque, qui était évidemment en guerre avec l'Imperium, dans le but que les deux ennemis s'annulent. Malheureusement pour lui, les orques et les tyranniques sont quand même des races xénoses qui ont la fâcheuse tendance de prospérer dans la guerre. Pourquoi ? Déjà les orques, quand ils aiment la guerre, ils ne vivent que pour ça, donc eux ça ne leur pose pas du tout de soucis d'être en guerre permanente, bien au contraire, parce que ça va engendrer des orques plus forts, plus résistants et plus coriaces. Les tyranniques, pour leur part, ils vont se goinfrer de la biomasse énorme des orques, et ainsi ça va finalement renforcer, malgré les pertes, la flottruche Léviathan. Moralité, notre ami Kriptman, son pari, il a certes permis de gagner du temps, néanmoins il risque dans un futur proche de se retrouver avec deux problèmes plus importants qu'il l'était initialement. Donc voilà un peu pour donner le cadre spatio-temporel de ce supplément. Et on va parler un petit peu de Léviathan maintenant en termes de jeu. Alors Léviathan, c'est une flottruche qui avait comme bénéfice de flottruche d'obtenir un finopen assist à condition d'être à six pas d'une unité synapse. Donc ça, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que, à la différence des autres flottruches, il fallait, pour bénéficier de son trait, d'avoir un réseau synaptique encore plus développé pour obtenir le maximum de bonus en tyrannique. Les gens le savent, c'est la flottruche que je jouais, que j'ai toujours joué depuis que je joue tyrannide, parce que j'aime bien avoir le dernier mot sur le retrait de mes figurines. Donc j'aime bien cette notion de flottruche. Et je trouvais, en plus moi qui aimais beaucoup les guerriers, initialement en V8, je trouvais que le flottruche marchait bien sur cette unité parce qu'elle avait des possibilités de casser le séquençage des dégâts et qu'il faille par exemple deux dégâts 2, voire deux dégâts 3 pour détruire une figurine. Et que ce soit toujours efficace dans le cas d'un dégâts. Donc je trouvais cette flottruche intéressante. En termes de jeu, c'est une flottruche plutôt défensive, avec un bonus défensif, mais qui pouvait jouer entre guillemets n'importe quelle unité, n'importe quelle unité obtenait un fin de pen, donc elle était un petit peu meilleure que initialement, que de manière générique. Toutefois, c'était pas une flottruche spécialement agressive comme pouvait l'être chronos, ou de tir comme pouvait l'être chronos. Donc en gros, on se retrouve avec une flottruche plutôt polyvalente, et moi j'aime bien la polyvalence dans le jeu, donc ça m'allait très bien. Donc on va rentrer dans ce supplément tout de suite, en attaquant par les traits de seigneur de guerre. Alors, les traits de seigneur de guerre, il y en a trois dans ce supplément, mais je vais me permettre de vous rappeler le trait de seigneur de guerre générique de Léviathan, qui est le trait adaptation parfaite. Ce trait-là, il permet quoi ? Il permet d'obtenir une relance unique, par round de bataille, vous pouvez relancer un jet de touche, blessure, dégâts, advance ou de sauvegarde effectué par le seigneur de guerre. Moi, c'était un trait que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup joué en V8, et que j'ai cessé de jouer avec la sortie du Psychic Awakening, parce que dans le Psychic Awakening, on avait une possibilité de remplacer son trait de seigneur de guerre par une adaptation. Et comme beaucoup de joueurs tyrannides, je trouvais que c'était meilleur. Donc on a eu une sorte de désuétude pour les traits de tyrannides, quelle que soit la flotte ruche, donc on les jouait plus. Toutefois, cela va changer avec ce supplément, car on a un ajout de trois autres traits de seigneur de guerre que je vais vous citer maintenant. On va commencer par le meneur des saints. Donc à votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir une unité infanterie, bête, nuée, léviathan, à neuf pas de ce seigneur de guerre. Et jusqu'à votre prochaine phase de commandement, vous allez pouvoir faire une relance des touches intégrales. Très honnêtement, c'est très fort, déjà parce que c'est à neuf pas, donc vous n'êtes pas forcément obligé de laisser votre personnage à proximité de la troupe que vous buvez. Bon, on va la laisser à neuf pas, mais c'est tout de même plus flexible qu'une bulle à six, par exemple. Donc personnellement, je trouve ça très fort, ce trait. Ça va rendre certaines unités beaucoup plus létales et beaucoup plus stables, je trouve. Par exemple, lévière d'une full reroll par rapport à Kronos, le gain n'est pas énorme. En fait, vous allez juste relancer les deux en plus, puisque vous aviez déjà une relance des 1 avec Kronos. Toutefois, c'est très fort parce que ça va vous permettre de moins être impacté par tout ce qui est des modifications au jet de touche. On pense par exemple au couvert dense, qui posait beaucoup de problèmes en l'évière d'Ankronos. Et en plus de ça, désormais, ça va marcher sur des unités au corps à corps. Donc on peut parfaitement envisager des builds avec des full reroll sur des unités qui ont des CT faibles. Je pense par exemple aux Ormagaunt. Évidemment, aux Gaunt avec des Devoreurs, ça va marcher très bien. Donc voilà, ça va fiabiliser certaines unités qui clairement manquaient en tyrannie. Donc je trouve que personnellement que c'est le meilleur des traits qui nous est proposé pour l'éviathan. Ensuite, on va passer aux traits adaptation stratégique. Donc après que les deux joueurs se soient déployés, mais avant le début du premier round de bataille, choisissez deux unités léviathans de votre armée qui sont dans votre zone de déploiement et vous pourrez les redéployer. Plusieurs intérêts à ça. Déjà, vous allez pouvoir les remettre en frappe en profondeur, enfin en réserve stratégique sans payer des points. Donc ça, c'est une très bonne, c'est plutôt utile comme bœuf parce que ça va vous faire économiser des points de commandement. Ensuite, à noter que vous ne redéployez ces unités pas après savoir qui commence. Donc ça sera vraiment directement après le déploiement des deux armées. Et donc ça permet sur un plan de jeu de faire des flancs refusés par exemple ou de positionner des unités de manière défensive pour ensuite les repositionner de manière agressive ou inversement de positionner des unités très agressivement en vue de les redéployer de manière moins offensive. Mais votre adversaire s'est déployé en conséquence. Donc ça apporte un outil stratégique que personnellement je trouve intéressant, mais en tyrannie, on ne va pas avoir non plus énormément de choix de traits. Donc malheureusement, je pense que celui-là n'est pas le plus utile, mais son intérêt est important. Par ailleurs, il y avait un trait, des traits de seigneur de guerre tyrannide, générique, qui permettait de redéployer exclusivement son seigneur de guerre. Là, attention, vous redéployez deux unités, mais elles ne peuvent pas être votre warlord. Donc, entre guillemets, ces deux traits restent complémentaires car ils ne ciblent pas les mêmes unités. Troisième et dernier trait de ce supplément, le commandeur gel statique. Alors ça, c'est très particulier comme système. En gros, vous n'allez pas gagner de traits particuliers. Toutefois, vous allez obtenir le choix au début de chacun des rounds. Même si vous ne commencez pas, vous aurez ce choix pour accéder à n'importe quel trait des flottes ruches autres que Léviathan. Alors, je m'explique. Dans le livre générique tyrannide, vous avez une page de traits de seigneur de guerre accessible pour les autres flottes ruches. Et bien là, ce trait-là va vous permettre de changer de trait à tous les tours en piochant dans les traits hors Léviathan. Notez que vous ne pouvez pas prendre le trait adaptation parfaite dont j'ai parlé au début, qui était le trait générique Léviathan. Ce sera forcément un autre trait. Alors, parmi ces traits-là, je me permets de vous les rappeler, il y en a plusieurs d'intéressants, très situationnels, mais entre guillemets, quand on choisit, le situationnel devient opportun. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir celui de Kraken, l'anticipation qui va vous permettre de faire en sorte qu'une unité tape en premier. C'est très utile pour reprendre la main sur le tour adverse sans utiliser des points de commandement. Tout simplement parce que si votre adversaire charge et vous tapez en premier, vous êtes tous les deux considérés comme tapants en premier. Donc, l'alternance se fera comme si aucune des deux n'avait chargé. Donc, c'est intéressant. Ça va vous permettre de reprendre la main. Je pense à ça sur une unité, par exemple, de Genestiler. Votre adversaire active une première unité, hop, et vous interceptez gratuitement grâce à ce traitement de guerre avec une unité de Genestiler. Pourquoi pas ? C'est intéressant, comme je l'ai dit, situationnel, mais intéressant. Ensuite, on a le stratagème de Jumangul qui va vous permettre d'ignorer les couverts pour les unités tyranniques, donc de votre flotte ruche, à trois pas. Donc ça, c'est une ignore cover. Par exemple, sur une unité comme l'exocrine ou le tyrannophèque, c'est parfaitement intéressant. Ça leur donne virtuellement un plus un en PA. C'est intéressant. Sachez que vous n'ignorez que les sauvegardes dues au couvert. Vous n'ignorez donc pas le couvert dense ou ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu restreint. Toutefois, si votre adversaire est à couvert, ça veut ni plus ni moins dire que vous allez, en fait, lui priver sa sauvegarde. C'est également très intéressant, typiquement sur un prince qui serait en dévoreur. Avec ce trait, votre prince va ignorer les couverts, les sauvegardes dues au couvert. Ce qui veut dire que même en ignorant les... Vous allez accéder à un ignore cover et ça va vous permettre, par exemple, de sortir très facilement des unités comme les commandos orcs avec des imps qui, de base, auraient eu beaucoup de mal parce qu'en ignorant pas les couverts. Mais là, vous allez accéder à un ignore cover qui va, du coup, réduire, dans le cas des commandos, de moins trois leurs sauvegardes puisqu'en fait, ils ne seront plus considérés comme un couvert. Donc, ils passeront d'une sauvegarde à 3+, à une sauvegarde à 6+. En stat, c'est plus du tout la même histoire. Donc, dans la méta, ce trait peut être parfaitement adapté. Ensuite, vous avez le stratagème... Pardon, le trait de Seigneur de Guerre Chronos, la fin d'âme, qui permet, à chaque fois qu'un psychère ennemi va rater un sort, pas que vous allez le dissiper, qu'il va rater, qu'il va être trop mauvais pour pouvoir passer l'ombre dans le warp, vous allez lui mettre gratuitement des trois mortels. Ça, c'est intéressant, surtout si vous le combinez avec le stratagème fissuroire que l'on trouve dans le Psychic Awakening qui fait strictement la même chose. Vous allez mettre deux des trois mortels sur un psychère. J'aime autant vous dire que si ce brave psychère fait en plus un péril, le machin va prendre trois des trois mortels, il risque de mal le vivre, ce petit bougre. Donc, pareil, intéressant, situationnel contre les armées psychères, mais parfaitement intéressant. Donc, voilà. Et le dernier trait, c'est celui d'hydra, ça s'appelle Régénération Sans Fin. En fait, au début de chacun de vos tours, vous allez jeter un dé par PV perdu par votre seigneur de guerre. Admettons un prince qui aurait perdu 10 PV, il lui en resterait doux. Vous allez lancer 10 dés et sur chaque six, vous allez récupérer un PC. Intéressant, ça va vous permettre potentiellement un prince en mauvaise posture de récupérer certains PV et ainsi de le rendre peut-être de passer un palier dégressif ou ce genre de choses. Situationnel, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le situationnel devient opportun quand on le choisit. Donc, en bilan de ce trait de seigneur de guerre, je le trouve intéressant. Il n'y a rien qui me semble réellement aussi fort qu'une full reroll qu'on a pu voir avec le chef de la meute. Toutefois, ce trait en deuxième trait me semble vraiment intéressant pour pouvoir varier entre guillemets selon son besoin. En bilan des traits de seigneur de guerre, globalement, on en a trois. Je ne vais pas revenir sur l'adaptation parfaite que je trouve un petit peu polyvalente mais intéressant. Mais on a le meneur des seins qui est clairement un buff offensif qui va grandement aider la létalité. En gros, pour exemple, un pack de heavy yard léviathan avec ce trait va tirer plus fort qu'un pack chronos qu'on pouvait voir de manière assez commune avant. Donc, c'est un très bon trait. Ensuite, l'adaptation stratégique me semble un peu en dessous. Malgré tout, ça vous permet de faire du, entre guillemets, du main game pour, entre guillemets, piéger votre adversaire. Et il faut le savoir, dans le jeu, certaines parties se gagnent ou se perdent en fonction des choix du déploiement. Donc, vous offrir cette, entre guillemets, cette adaptabilité postérieurement au déploiement, c'est très intéressant. Ça ressemble un peu à un fantasme en Eldar qui est quand même assez fort. Donc, c'est un bon trait. Je ne sais pas s'il sera prioritairement pris, mais en tout cas, c'est un trait qui, si vous construisez votre liste et votre déploiement en ayant conscience de ce trait, ça peut être une arme vraiment impactante et assez intéressante. Enfin, le dernier trait, on vient de le voir, c'est des buffs occasionnels à des moments précis de la partie. Personnellement, je trouve ça intéressant. Votre adversaire va vraiment devoir envisager multiples possibilités. Il ne va vraiment pas savoir d'où vient le danger et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette espèce de fourre-tout où on peut choisir un peu son trait et l'adapter en fonction de la situation qui nous semble opportune. J'aime beaucoup ces traits. Donc, en conclusion, les traits sont très intéressants et en plus, on va pouvoir en profiter parce qu'on a un PC qu'on pourra utiliser sur son seigneur de guerre qui permettra d'obtenir un trait supplémentaire. Donc, on pourra avoir soit deux traits, soit un trait dans le cas d'une adaptation qui aurait remplacé le premier trait. Donc, c'est intéressant et c'est très heureux qu'il soit là parce que ça aurait été quand même dommage qu'on ait des traits de seigneur de guerre qu'on ne puisse pas réellement utiliser en combinaison avec les adaptations. Donc, je trouve ça très bien. Nous allons donc passer aux reliques. Donc, il y a quatre reliques dans ce supplément auxquelles je vais ajouter la relique Léviathan générique qui sont les sabres d'os. Alors, les sabres d'os, c'est une relique qui remplace des épées d'os monstrueuses. Donc, ça concerne des princes. Et votre prince va avoir à peu près le même profil. En gros, il va avoir cinq attaques et il va faire en sorte que quand il va taper sur des figurines adverses, si c'est à la fin de la phase de combat, si la figurine qui a été blessée est toujours en vie, vous lancerez un dé. Et si vous faites strictement supérieur à son nombre de PV restant, vous allez la tuer instantanément. C'est intéressant, mais c'est un peu décevant que ce soit en phase, à la fin de la phase de commandement, à la fin de la phase de combat, pardon, parce que ça ne marchera du coup que sur une figurine, sauf si vous décidez de splitter vos attaques sur une, deux, trois, quatre unités. C'est rarement le cas. Donc, en règle générale, vous appréciez une unité et la dernière qui restera éventuellement vivante mourra sur un jet de dé. Ça marche en vrai sur qui ? Ça marche sur les unités à trois ou quatre PV. Et pourquoi ? Parce que là, on fait dégâts trois. Donc, tout ce qui est dégâts deux, enfin, ayant deux PV, va en général mourir. Ce qui a trois PV va mourir également, sauf sur une réduction de dégâts au défi de nos pés. Et sur un dégâts quatre, en fait, il faudra faire son jet des trois et ça commence, disons, à être un petit peu aléatoire. Donc, c'est une relique qui n'était pas jouée avant et je ne pense pas qu'elle le saura davantage avec le supplément. Toutefois, je préférais la rappeler pour faire une revue un petit peu plus complète. On va donc passer aux reliques de ce supplément proprement dite. La première, la carapace biomorphique. Eh bien, écoutez, à chaque attaque contre le porteur, vous soustrayerez un au jet de blessure. C'est très fort, notamment sur les monstres ayant une endurance assez élevée à partir de 6, 7, 8. Parce que tout simplement, vous avez quand même, quand on commence à atteindre des paliers d'endurance 7 et qu'on a un moins 1 à la blesse, on peut se retrouver très facilement à blesser sur du 6. Et en ça, ça va augmenter la durabilité de votre prince. C'est une très bonne relique. On peut parfaitement l'utiliser sur un tervigon, sur un trigon. C'est franchement une relique intéressante, défensive. Vous avez vraiment moyen de faire un prince qui va vraiment être impactant. Enfin, impactant, je ne sais pas, mais en tout cas, qui sera très solide défensivement. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, on va avoir la couronne du néant. Donc, c'est une figurine 6 cœurs. Donc, la figurine va connaître un sort supplémentaire. Attention, elle ne lancera pas un sort en plus. Elle en connaîtra simplement un supplémentaire. Donc ça, déjà, ça va vous offrir, moi je vois cette relique assurément sur un neurotrop, parce que votre neurotrop, du coup, va connaître un smite, un sort, et enfin un deuxième sort. Et le neurotrop lançant deux sorts, vous pouvez parfaitement avoir votre neurotrop avec cette relique qui va faire une catalyse, un smite, ou une déferlante, ou éventuellement une action. Et pourquoi une action ? Tout simplement parce que le deuxième point de cette relique vous permet de lancer une action et de pouvoir continuer à lancer un sort supplémentaire. Donc, votre neurotrop va pouvoir être un moyen de gagner des points en secondaire de manière très aisée et de manière assez fiable. Je rappelle que le neurotrop a une relance des 1, donc il est parfaitement éligible pour des actions où, en général, la valeur de lancement est assez faible et donc la relance des 1 vous assurera quasiment toujours de passer votre sort. Et enfin, chaque fois que vous faites un test psychique avec un résultat de 9+, non modifié, sur une action ou un pouvoir psy, celui-ci ne sera pas abjurable. Donc ça renforce encore la possibilité offensive, ou en tout cas de bœuf du neurotrop, mais également de rendre les actions psychiques pas dissipables. Je rappelle encore que le neurotrop relance les jets de 1 sur ces tests psy, donc le 9 arrive quand même assez régulièrement. J'aime bien cette relique, en tout cas, elle fiabilise énormément les actions et vous permet parfaitement, avec un neurotrop, de lancer jusqu'à 3 sorts. Donc on peut parfaitement imaginer un neurotrop avec un hurlement psy, un smite et une catalyse. Et là, vous allez avoir un neurotrop qui va quand même fiabiliser du dégât tout en bœufant vos unités. Je trouve que c'est une très bonne relique, en tout cas qui s'inscrit très bien dans la V9 avec cette mécanique d'action. Je trouve que c'est une très bonne relique. Voilà, on va passer à la 3ème relique. Les lames des ruches synaptiques. Alors, c'est un équipement qui se met sur des épédos ou des épédos monstrueuses. Très honnêtement, je trouve ça dommage de payer une relique sur de simples épédos parce que c'est dégâts 1 et ça me semble être un peu limite. En revanche, ça peut s'envisager sur un prince avec des épédos monstrueuses. Pour rappel, c'est force utilisateur. PA-2, dommage 3. Et en fait, cette arme va vous permettre d'ignorer les invulnérables. Alors, je suis un petit peu partagé sur cette relique parce que je trouve que la PA-2 est un petit peu limitante. Si vous tapez du Space Marine en 3+, ils vont garder une sauvegarde d'armure à 5. Et donc, c'est pas forcément quelque chose d'absolument super fort. On tape pas PA-4 ou 5 ou de toute façon n'avaient pas à la sauvegarde d'armure. Donc, je trouve que cette relique initialement va fonctionner principalement contre les démons, contre les arlequins, contre éventuellement des ailes d'art, contre des drucaries évidemment. Mais son cadre d'utilisation va être un petit peu restreinte par cette PA-2. Vous savez sans doute que vous pouvez payer une adaptation à un personnage pour avoir un plus 1 en force, plus 1 en PA et plus 1 en dégâts. La taille Donc, certes, vous allez avoir une épée d'orce qui va taper à dégâts 4, taper à moins 3 et ignorer les invus, certes. Mais ça commence à être deux choses mises sur un seul prince. Je trouve que c'est pas forcément le plus pertinent. Maintenant, sur certains match-up, ça sera très intéressant. Moi, je pense qu'il faut principalement mettre ça sur un prince volant de manière à engager le combat sur les unités qui seront donc susceptibles de queener quand vous allez ignorer leurs invus avec une PA-2 ou moins 3. Voilà. C'est une option offensive que je trouve intéressante, mais qui me semble être un petit peu réduite de par la PA-2 de l'arme. Si ça aurait été une PA-3, je n'aurais pas du tout le même discours. Là, c'est un petit peu différent. Je trouve que l'accès à la PA-3 est bon, mais ça consomme une adaptation et je trouve que ça fait beaucoup de payer une adaptation et une relique pour rendre celle-ci utile. Enfin, dernière relique, le lobe d'adaptation. Alors, ça, c'est très fort. Tant que votre personnage ayant ses trolliques est sur la table, vous allez récupérer les points de commandement sur du 5+. Les points de commandement, j'insiste, et pas à chaque utilisation de stratagèmes. C'est-à-dire que si vous affrontez par exemple un tyrannide qui va vouloir double tir avec des aviardes, vous lancerez 2D et sur un 5+, vous récupérez un PC. Évidemment, vous serez assujetti au fait de récupérer qu'un PC par route de bataille. Toutefois, ça fiabilise quand même pas mal la récupération de PC. Le codex tyrannide étant un excellent, un codex avec d'excellents stratagèmes, le fait de pouvoir les utiliser davantage me semble vraiment intéressant. Donc, moi, j'aime beaucoup cette relique. Je pense que c'est la meilleure parce que franchement, une relique qui récupère des PC vous permet d'en prendre une autre. Et en plus de ça, vous allez pouvoir récupérer des PC et donc vous approvisionner toute la partie. C'est également très fort dans le cadre d'une utilisation que je vais vous expliquer. Vous êtes admettons à un PC à la fin de votre tour. Votre adversaire fait son plan de jeu en se disant très bien, la personne ne pourra pas intercepter, donc je vais pouvoir envoyer toutes mes ressources sans m'exposer parce qu'il n'y aura pas de reprise d'initiative dans l'ordre du corps à corps. Et là, malheureusement pour lui, il utilise un stratagème et il vous offre la possibilité de récupérer un PC. Et à ce moment-là, vous allez donc être éligible avec ces deux PC à intercepter ses forces. Et donc ça, c'est des outils intéressants que l'adversaire doit avoir en tête et dans une partie, il est difficile de penser à tout. Donc dans ce cadre d'utilisation, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup cette relique. On a donc terminé sur les reliques et on va faire un petit bilan. Alors, les reliques sont exceptionnelles. Honnêtement, les 4 pourraient avoir une place dans une liste. L'ennui, c'est qu'en tyrannie, il est un ancien codex V8 et malheureusement, on a encore un stratagème qui permet l'acquisition des reliques à l'ancienne. C'est-à-dire que votre première relique sera gratuite. La deuxième vous coûtera un PC, mais malheureusement, la troisième vous coûtera deux PC. Et je trouve que cette troisième relique à deux PC, je la trouve un petit peu chère. On a d'excellentes reliques déjà dans le Psychico-Waking. Donc là, on se dit, est-ce que réellement je vais chercher cette troisième relique pour deux PC ou pas ? Je ne sais pas. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire non. Mais ça peut s'envisager maintenant qu'on a une récupération de PC. On va dire que vous prenez deux reliques et que la deuxième que vous payez à deux PC, vous la prenez, prenez celle qui permet la récupération des PC. Ça s'envisage, c'est possible, mais attention à ça. Vous ne payez pas un PC par relique, mais bien deux à partir de la troisième et vous ne pouvez pas en avoir une quatrième. C'est le seul défaut que je trouve à ces reliques parce que franchement, elles sont toutes très bien. On va donc passer au stratagème. Et donc, vous avez l'habitude, je vais vous parler du stratagème générique Léviathan qui est la guerre sur tous les fronts, qui coûte un PC et qui s'utilise de la manière suivante. Lorsque vous avez une unité Léviathan qui vole et une unité Léviathan qui ne vole pas, qui engage au corps à corps une unité ennemie, conjointement, vous allez pouvoir maudire cette unité et toutes les unités Léviathan qui taperont cette unité au corps à corps obtiendront une reroll D1 à la touche et une reroll D1 à la blesse. Je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort parce qu'on a bien souvent peu de fiabilisation à la touche. En tout cas, on en avait peu avant. Et le fait de reroll D1 à la touche et à la blesse, quand on a en général des CT à 3+, des blessures à 4+, c'est quand même un gain de létalité à ne pas négliger. Donc moi, je trouve ça très bien comme stratagème. En plus, il faut jouer des princes volants en général pour avoir le vol ou des neurotropes. Et donc, vous êtes parfaitement éligible. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une harpie ou des choses comme ça. Je veux dire, dans une construction de liste, vous rentrez un neurotrop et un prince volant. Ça semble être parfaitement cohérent dans la méta. Et en plus, ils vont vous débloquer ce stratagème. Donc, à ne pas oublier, parce qu'on est bien souvent dans un corps à corps à se dire « Ah, ça va être un peu juste niveau stat pour le tuer. Je vais payer une reroll ». Et bien franchement, ne vous posez pas de problème. Faites un PC et vous le relancez. Et de cette manière, au moins, vous avez votre reroll D1 et vous ne serez pas surpris. Et en plus, vous pourrez toujours en cas de vrai besoin, en plus, relancer un dé supplémentaire en plus. Ensuite, on va avoir les stratagèmes donc réellement inclus dans ce bouquin. Le premier, l'implacable puits d'attaque qui coûte un ou deux PC. Ça sera un PC pour tout le monde et deux PC pour les Genestillers. Je trouve ça un petit peu cher pour les Genestillers. Alors, c'est une unité que je ne trouve pas exceptionnelle de base. Que ce stratagème soit deux PC, ça me semble un peu cher. Mais bon, c'est ainsi. Et bien écoutez, ce stratagème s'utilise en phase de tir ou en phase de combat. Et chaque six à la touche va faire une touche supplémentaire. C'est très fort. En fait, vous venez de voler le sort Symbiose de Storm de Chronos au tir. Et en plus, vous l'avez au close, possiblement pour un PC. Mais ce n'est pas tout. Si votre unité contient plus de 11 figurines, à ce moment-là, vous générez deux touches. Et là, on commence à envisager des combos assez crades, notamment sur les Devogoths, donc les thermagantes équipées de Devoreurs. Chaque figurine va faire trois tirs. Vous pouvez les jouer jusqu'à 30. Et rappelez-vous, vous avez la possibilité de full reroll. J'aime autant vous dire que quand vous envoyez 90 tirs à 4+, en relançant tout, vous approchez une stat qui est meilleure que 3+, et dont les 6 que vous pouvez relancer vont faire deux touches. Donc là, on commence à avoir quelque chose de réellement violent en termes de saturation. Ça va être bien meilleur qu'avant. Toutefois, rappelez-vous que les Gauntes étaient principalement joués en FEP, et que si vous arrivez en FEP, vous avez déjà passé votre phase de commandement, donc vous ne serez pas éligible pour ce tour à la full reroll. Toutefois, ça sera de toute façon meilleur qu'avant grâce à l'utilisation de ce stratagème. C'est aussi très fort sur les Hivegardes. Je pense que ça s'envisage quand vous êtes un petit peu juste en stat ou que vous attaquez des unités vraiment populeuses et qui ont assez peu de sauvegardes pour être à peu près sûr que chaque 6 que vous faites fera quasiment un mort de plus. Après, c'est qu'un PC. Donc je trouve que c'est très bon marché. Et c'est vraiment un stratagème qui, à mon avis, sera utilisé une à deux fois par roue de bataille, je pense. Et c'est clairement un stratagème qui me semble très bon. Et je trouve que c'est même un petit peu sévère que le pouvoir générique de Kronos se soit vu égalisé finalement avec un stratagème. On en parlera de toute façon en conclusion de la supériorité désormais de Léviathan face aux autres flottruches. On poursuit avec la vrille chercheuse, qui est un stratagème à un PC qui permet d'utiliser à votre deuxième phase de mouvement, donc vous l'utilisez, et vos réserves stratégiques pourront arriver comme si elles étaient au tour 3. C'est intéressant. Intéressant. Pourquoi ? Parce que si votre adversaire a vu que vous avez des unités en réserve et qu'il coordonne entre guillemets ses flancs pour vous repousser, il ne va peut-être pas coordonner comme si c'était le tour 3. Il va coordonner peut-être que comme si c'était le tour 2. Et ainsi, il va vous laisser une opportunité d'infiltration qui peut s'avérer dramatique en fonction de ce que vous infiltrez. Donc c'est très intéressant. Ce stratagème ressemble aussi beaucoup à la traînée de phéromones, qui est un stratagème tyranide, qui est objectivement meilleur, parce que la traînée de phéromones, vous faites faible un lictor, votre lictor arrive, et pour un PC, vous pouvez faire arriver à plus de 9 pattes d'ennemis et à 6 pattes du lictor une unité qui était elle-même en réserve stratégique. Donc là, vous n'avez aucune condition sauf celle d'être à plus de 9 pattes. Toutefois, maintenant vous pouvez faire arriver de manière améliorée 2 unités de réserve stratégique. Et en ça, ça peut offrir des plans de jeu que vous pouvez exploiter. En plus, ce sont des PC dont vous les utilisez en fonction des opportunités qui vous sont laissées par votre adversaire, et ça me semble franchement intéressant. Donc voilà, ce petit stratagème combiné au stratagème générique traîné de phéromones me semble être un outil stratégique intéressant. La bête dominante alpha, un PC, donc c'est le fameux stratagème dont je vous parlais quand on parlait des traits de seigneur de guerre. Vous allez pouvoir donner un second trait, ou un trait supplémentaire plutôt, à votre seigneur de guerre. C'est très bon, parce que selon mon interprétation, à voir si ça évolue, et je n'espère pas, parce que je ferais ça très dommage, ça permettrait à un seigneur de guerre qui l'aurait sacrifié son trait initial pour une adaptation d'obtenir un deuxième trait, donc un trait, et ce qui permettrait donc d'utiliser les adaptations tout en ayant un trait. Je trouve ça très intéressant d'avoir mis ce stratagème. J'espère vraiment que ce ne sera pas faqué en mode, vous avez sacrifié votre premier trait, vous n'êtes pas éligible à en avoir un autre. Ça me semblerait sévère, et pas vraiment dans l'esprit du bouquin, mais en tout cas, on verra. En tout cas, pour le moment, ça vous permet de sacrifier votre premier trait au profit d'une adaptation, et ensuite d'en accéder à un deuxième via ce PC-là. Ce stratagème s'utilise évidemment une fois dans la partie, mais c'est en tout cas un stratagème que je trouve très sympa, et je suis très heureux qu'il l'ait mis dans ce supplément. Autre stratagème que j'aime beaucoup, animé par l'esprit de la ruche. Alors ça, c'est très très cool. En gros, vous allez avoir un stratagème qui est assez commun en V9 désormais. Vos monstres vont pouvoir exploser automatiquement, et ça c'est très cool, notamment sur les gros monstres forgeants de la 18 PV qui vont faire des agonies finalement, qui est l'explosion des tyrannides à trois pas certes, mais à trois mortels flats. Et ce genre de figurines, en général, on envoie suffisamment de ressources pour les tuer, mais on envoie plusieurs unités, notamment des personnages, des choses comme ça. Et le fait de pouvoir, si vous êtes engagé par deux unités, mettre instantanément trois mortels par unité, c'est quand même très intéressant, en tout cas pour un PC. Moi, j'ai déjà affronté des joueurs négrons qui faisaient exploser en permanence tout leur véhicule pour un PC, et c'est très pénible, parce que vous faites grignoter à chaque fois que vous attaquez la figurine, vous perdez des figurines vous-même, et sur la longueur de partie, ça représente réellement une certaine létalité, et je trouve que pour un PC, c'est très bon. On a ensuite un stratagème un petit peu plus anecdotique qui ressemble au sort domination. D'ailleurs, il s'appelle domination synaptique, il coûte un PC, vous allez désigner à votre phase psychique, attention, c'est un petit peu particulier que ce soit la phase psychique, ce n'est pas en phase de commandement, une unité synapse léviathan, et une autre unité qui n'est pas synapse, léviathan évidemment. Et en fait, ces deux unités vont être entre guillemets liées, et tant que l'unité synapse ne sera pas détruite ou sera sur table, l'unité non synapse obtiendra le bénéfice de, comme si elle était à portée synaptique. C'est intéressant, ça vous permet typiquement de projeter des escouettes de Gaunt, tout en obligeant votre adversaire, s'il veut reprendre l'objectif sur lequel est cette unité, à les tuer jusqu'au dernier. Ce n'est pas franchement un stratagème extrêmement fort, c'est un petit outil, en tout cas ça remplace clairement le sort domination, que je n'ai personnellement jamais vu sur une liste tyrannide, donc l'outil est là, on prend. Le contrôle de l'essa, stratagème à un PC, qui va s'utiliser lorsque votre seigneur de guerre va mourir. Vous allez être triste, votre seigneur de guerre va mourir, et donc vous allez perdre le bénéfice de votre trait de seigneur de guerre, mais grâce à ce trait, vous allez pouvoir en obtenir un pour un autre personnel. Mais en plus, le fait d'avoir tué votre seigneur de guerre initial ne donnera pas un point supplémentaire à votre adversaire dans le cas de la prise du secondaire assassinat, tout simplement parce que votre seigneur de guerre, désormais, ce sera ce nouveau personnage. Et donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de pouvoir déjà subtiliser un point, mais surtout, en cas de mort de votre seigneur de guerre, vous pouvez conserver les bénéfices d'un trait sur un autre personnage. Et donc effectivement, j'ai lu le stratagème jusqu'au bout, donc a priori, il n'est bien pas possible de reprendre un trait identique à celui qui était celui du personnage mort précédemment. Donc, pas de possibilité de prendre trois fois le même trait. Si vous avez trois personnages, vous devrez en changer, mais l'utilisation reste intéressante. Donc avoir, en tout cas, avoir un deuxième trait, c'est quand même très intéressant. Donc c'est un stratagème qui est clairement très opportun. Et en plus, il ne s'utilise pas qu'une fois. Ce qui veut dire que si votre adversaire veut obtenir les points d'assassinat et que vous utilisez ce stratagème à chaque fois que votre personnage qui a repris le flambeau meurt, et bien votre adversaire devra utiliser de tuer tous vos personnages pour avoir ce dernier point. C'est pas franchement, enfin on parle d'un point sur les 90 possibles, c'est pas franchement énorme, mais c'est un petit truc qui peut être rigolo à jouer pour frustrer un peu votre adversaire. Voilà, on prend. Stratagème suivant, impératif de l'esprit de la ruche. Celui-là est très fort, il est très V9. Tout simplement, pour un PC, à votre phase de commandement, vous allez mettre à une unité Léviathan qui est à 12 pas d'une unité Synapse Léviathan, et cette unité va obtenir un super OP, ou doubler son super OP dans le cadre d'une troupe qui le serait déjà. C'est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir tuer une unité, utiliser le stratagème Invasion pour aller vous positionner sur un objectif où l'adversaire n'avait pas de super OP, et ainsi lui subtiliser. Ce qui veut dire que votre adversaire en général marquera entre 5 et 10 points de primaire en moins. C'est très fort. C'est objectivement très fort, parce que ça va entretenir une possibilité de creuser l'écart en fait au primaire avec votre adversaire, et c'est clairement une mécanique que l'on n'avait pas, et qui me semblait entre guillemets très forte dans la méta, et que l'on a aujourd'hui. Ce stratagème me semble vraiment le meilleur stratagème de ce supplément, parce que les vertus tactiques qu'il permet d'acquérir sont vraiment très 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 fortes. Mais en plus ce n'est pas fini, parce qu'il y a un deuxième point, ce deuxième point est le suivant, cette unité ciblée par ce stratagème pourra en plus faire une action et tirer. C'est intéressant, parce que ça vous permet bien souvent de, si vous jouez des half-gardes, de poser des half-gardes dans un coin de table caché derrière un objectif, et vous allez tranquillement pouvoir tirer en faisant un brouilleur par exemple, ou une bannière, ou ce genre de choses. Et je trouve que ce stratagème enfin ce stratagème, excusez-moi, est vraiment très adapté à la V9, et me semble franchement les cadres d'utilisation me semblent vraiment pertinents. Donc ce strat-là, impératif de l'esprit de la ruche, vous devez impérativement vous en souvenir, et vos adversaires plutôt aussi, parce que sinon ils risquent de prendre la marée aux primaires. Autre stratagème intéressant, l'hyper-adaptation de PC. En gros, vous allez pouvoir choisir une unité Léviathan, et celle-ci va être considérée comme ayant des bonus d'une autre flotte ruche. Donc ça peut être d'acquérir le bénéfice de Chronos, par exemple, pour une relance D1, ou de Kraken pour pouvoir élevenir sa 3D6, ou désengager et chargé. J'attire votre attention sur le fait que vous ne gagnez pas le mot-clé de la flotte ruche en question, donc vous ne serez pas éligible à l'utilisation du stratagème générique de celle-ci. Toutefois, dans certains cas, notamment, je pense que Kraken sera assez envisageable pour pouvoir désengager et charger, ça me semble intéressant. Donc voilà, petite strat d'adaptation, encore une fois, qui va vous permettre de, typiquement, gagner un couvert avec un monstre, par exemple. Ça me semble un peu cher de PC, mais avoir un monstre qui ne peut pas avoir de couvert légalement, pour 2 PC, il peut l'obtenir. Et si votre adversaire n'a pas forcément une PA importante sur ses armes, ça peut s'envisager à un moment précis de la partie où vous dites à votre adversaire, très bien, ce monstre-là à catalyseur, celui-ci à puissance sauvegarde. Vous donnez des choix à votre adversaire et je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ça. En tout cas, ça offre de la modularité dans votre liste et dans votre style de jeu, donc ça va toujours dans le bon sens, selon moi. Ensuite, stratagème un petit peu psychique, le néant dans le warp. Et là encore, en concurrence chronos, qui avait un stratagème générique qui permettait d'obliger votre adversaire à lancer un sort qui a un dé. Là, si un psychère ennemi lance un sort et qu'il se trouve à 24 pas d'une unité synapse, eh bien, sur un 4+, vous l'abjurez. Je trouve ça excellent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le stratagème chronos pouvait se contrer, parce que bien souvent, on ne jouait pas des listes chronos entièrement, et donc l'adversaire pouvait se prémunir un petit peu de cette portée de 24 pas. Là, en léviatant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut jouer beaucoup de synapses, et notamment des guerriers en troupes. Et en fait, vous allez avoir un nombre d'unités synapse assez important dans votre armée, et donc ça va être assez compliqué pour les psychères adverses de rester à distance de plus de 24 pas et lancer leur sort. Déjà, parce que les sorts ont bien souvent une portée de 18, donc de toute façon, il sera dans la bulle, et en fait, votre armée aura beaucoup plus de synapses que des armées kraken pouvaient être jouées. Donc, ce stratagème, dans son cadre d'utilisation, va être beaucoup plus impactant, et je trouve que c'est très fort pour votre adversaire, enfin pour vous, c'est très embêtant pour votre adversaire de se dire que, quel que soit le nombre de, la valeur de lancement qu'il aura effectué, sur un simple jet 4+, vous allez l'abjurer. Je trouve que c'est très déstabilisant pour l'adversaire, ou en match miroir, par exemple, ou en match miroir, quelqu'un qui va faire advance son Dimasharon sur un premier mouvement, en vue de passer une déferlante derrière, la personne ne peut pas faire ça en fait, parce que s'il fait ça, il y a une chance sur deux que son sort rate, et qu'il se retrouve à ne pas pouvoir charger. Je trouve que ce genre de stratagème est très très enquiquinant, moi j'avais l'habitude de le prendre dans la figure en affrontant des sorts de bataille, et ça dé... en fait, ça défiabilise votre phase de psy, et c'est très gênant, donc je trouve que c'est un stratagème qui est très fort, et qui concurrence encore davantage la fleur-truche chronos. Enfin, on arrive au dernier stratagème, la larve d'écorcheur bio-adaptée, qui va coûter un ou deux PC. Il va s'utiliser en phase de tir, et en fait, ce qui va permettre, c'est sur des écorcheurs, ou une ruche d'écorcheurs, de faire en sorte que chaque six à la blessure fera une blessure mortelle. Ça coûte deux PC dans le cadre d'un tir à nofax. Globalement, je ne pense pas que vous atteindrez régulièrement, sauf à mettre énormément de buff sur une unité, aux six mortels. Pour moi, ce stratagème va s'utiliser réellement. Tout le monde prend nos petites escouades de 10 gauntes comme de la crotte, parce que franchement, 10 tirs à 12 pas, force 400p à dommage 1, c'est quand même assez anecdotique. Mais là, si ce petit, on va dire, un custodest à un PV, qui tiendrait un objot, et qui serait embêtant avec sa 2+, son invue à 3, etc. Et bien là, vous pouvez faire tirer une unité de gonne, que je rappelle, vaut 50 points. Il y a quand même de probabilités assez importantes que vous fassiez un 6 à la blessure, et donc de faire une mortelle. Et à mon avis, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut l'utiliser, parce que ça apportera cette petite BM ciblée, à l'instant précis, où vous avez besoin de cette blessure-là. Après, on peut l'utiliser sur un tyranofex, où le tyranofex sera en ruche d'écorcheur, obtiendra un plus 1 à la touche, et une full reroll des touches, histoire de fiabiliser l'impact de la touche. Et effectivement, quand le tyranofex ne bouge pas, il fait 40 tirs, donc avec 40 tirs, on peut espérer une 35, peut-être même un peu plus entre nombre de touches, et donc avoir un nombre de dés suffisant pour espérer faire ses 6 mortels. Mais très honnêtement, je ne suis pas sûr que le jeu de buff en vaille la chandelle. Pour moi, c'est vraiment l'utilisation de retirer un petit PV par-ci, par-là, qui me semble être la meilleure. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de ces stratagèmes. Franchement, ils sont très bons. Il y a peu de stratagèmes réellement inutiles. En fait, il n'y en a aucun. Il y en a bien évidemment certains qui sont au-dessus de d'autres. Mais je trouve que ça apporte une vraie richesse au codex tyrannide, et ça me semble, pour le coup, être vraiment opportun. Notamment le super OP, et l'adaptabilité sur les flottes ruches. Enfin, on a plein de petits outils qui vont pouvoir être intéressants pour jouer. On va passer au lien synaptique de l'esprit de la ruche. En fait, ces liens synaptiques sont des améliorations que vous allez payer en points, en points d'armée, sur des unités spécifiques. Vous pouvez en utiliser jusqu'à 3 en format 2000 points, et ce nombre est un petit peu réduit en fonction des formats, s'ils sont plus petits. Ce qui est important là-dedans, déjà, c'est que ça va marcher sur toutes les flottes ruches. Ce qui veut dire que ce n'est pas lié uniquement à l'Eviathan. Et en ça, je trouve que c'est une bonne chose, parce que clairement, les anciennes flottes ruches vont être clairement en dessous de l'Eviathan maintenant. Mais on conserve cet ajout pour les autres flottes ruches. C'est intéressant. Certains liens synaptiques vont être réellement très impactants et très bons. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des unités qui n'étaient franchement pas terribles avant, et qu'on peut aujourd'hui envisager sur des tables de jeu. Comment ça fonctionne ? Eh bien, écoutez, tout simplement, vous allez avoir le schéma à l'écran. Chaque unité synapse de votre armée va générer une bulle de 12 pas autour de lui. Et cette bulle-là peut être, entre guillemets, augmentée si dans cette bulle de 12 pas, vous englobez une autre unité synapse. Et ainsi, elle-même régénérera une bulle de 12 pas, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que ce buff que vous allez acquérir, vous allez pouvoir le mettre sur n'importe quelle unité dans la portée de votre lien initial ou qui a effectué un relais. Donc, sur une bonne bulle synapse de toute votre armée, en gros, si toute votre armée sont à 12 pas d'une unité synapse, et que les unités synapse sont à 12 pas les unes des autres, vous pourrez littéralement mettre ce buff sur n'importe quelle unité de votre armée, quand bien même elle soit à 35 ou 40 pas de distance les unes des autres. C'est franchement intéressant, et on va le voir tout de suite, on va commencer par la première, la maîtrise des ombres, donc c'est le lien synaptique du Broude Lord. Il va valoir 15 points, comme tous les adaptations, enfin pardon, pas les adaptations, les liens synaptiques, vont tous coûter 15 points, sauf le dernier qu'on abordera, et je vous rappellerai que celui-ci vaut 10 points. Donc, pour la maîtrise des ombres, en gros, ça va vous permettre de mettre une unité à couvert léger et à couvert lourd. Qu'est-ce que c'est que ces règles-là ? C'est un plus 1 à la sauvegarde au tir ou au corps à corps. Déjà, on se dit, ouais, pas mal, le Broude Lord plus 1 en sauvegarde, intéressant. Mais ce n'est pas fini. Si cette unité que vous avez désignée n'est pas un monstre, en plus de ça, si elle se fait tirer dessus à plus de 12 pas, elle aura en plus un moins 1 pour être touchée. Donc là, on commence à avoir quelque chose de sérieux, on va avoir quelque chose où on a un moins 1 à la touche et un plus 1 en sauvegarde. Sur certaines unités, comme par exemple les guerriers tyrannides, ce hub de résistance est vraiment important. Comment je vois ce trait ? Pour moi, il ne justifie pas l'intégration d'un Broude Lord dans une liste. Si vous n'en jouez pas, je ne suis pas sûr que vous intégrerez un Broude Lord pour ce lien. Toutefois, si vous avez un Broude Lord dans votre armée, je pense que c'est vraiment nécessaire de payer ce lien parce que ces 15 points vont probablement se rentabiliser sans réellement se rentabiliser. Je veux dire, 15 points, c'est un guerrier. Écoutez, si vous mettez ce buff sur un pack de guerriers, le hub défensif que vous allez obtenir va très clairement sauver au moins un guerrier, donc c'est intéressant. Donc ce trait-là est intéressant et je pense qu'on en verra quand on verra des Broude Lord. Le deuxième trait, direction malicieuse, c'est le lien synaptique des princes tyrannides. Et malheureusement, c'est le plus mauvais. C'est très dommage. C'est notre patron. En tout cas, moi, j'estime que les patrons des tyrannides, ce sont les princes. Et je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus impactant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. L'adaptation, ça va être... Il faut que j'arrête de dire adaptation. C'est des liens synaptiques. Le lien synaptique va dire que l'unité que vous avez désignée va se déplacer de trois pas supplémentaires lors de son mouvement d'engagement. Je trouve ça franchement très léger. Ça ne justifie, à mon sens, ça n'est jamais justifié de payer cette adaptation à un prince. Donc je pense que celle-là, on va la classer dans celles qui sont franchement pas terribles. Ensuite, le malcepteur. Le malcepteur va avoir l'essence focalisée. Donc chaque fois qu'une figurine affectée par ce bœuf va avoir un jet de blessure de six. Elle améliorera un sa PA. Ça marche au tir et au corps à corps. Mais en plus, vous pouvez relancer les jets de dégâts. Alors ça, franchement, en termes de bœuf, c'est vraiment pas dégueu. Notamment sur les armes tyranniques qui sont dommages d'étroits. Moi, je vois ce bœuf sur honnêtement deux unités. Au corps à corps, je vois assez peu d'unités dans lesquelles c'est vraiment impactant. En revanche, je trouve que sur les half-guards, ça se justifie. Chaque six que vous allez faire à la blessure, vous allez faire une PA moins trois. Sachant que vous ignorez déjà les couverts, c'est quand même assez agréable. Mais en plus de ça, vous relancerez ce fameux D3 qu'on n'aime pas trop en général parce qu'on peut toujours faire des 1s. Et quand on fait des 1s, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc c'est pourquoi pas une bonne fiabilisation sur les dégâts des half-guards. Il est parfaitement envisageable sur un tyrannophax, qu'il soit en fluide acide ou en canon briseur. Pourquoi ? Parce que le canon briseur est une arme dommage D6. Donc le fait de pouvoir fiabiliser ce D6 est très intéressant. Et le fluide acide est une arme qui a une PA moins 1 et qui du coup va pouvoir obtenir une PA moins 2 sur les 6. Mais comme même argument que pour les half-guards, c'est un dommage D3. Et donc le relancer est toujours agréable. Donc ce lien-là apparaît. Moi je pense que le malceptor a un très bon lien. Mais le malceptor est un monstre psycheur qui vaut quand même un petit peu cher. Il coûtera 185 points. Et je ne suis pas convaincu que rentrer un malceptor pour buffer une unité soit réellement judicieux. En revanche, même discours que pour le brûlant, je pense que si vous en avez un, il sera parfaitement judicieux de lui payer l'adaptation pour fiabiliser vos unités. Le neurotrop. Le neurotrop obtient un lien synaptique qui est à ma connaissance et je crois le seul qui va fonctionner en aura. En gros, vous allez pouvoir donner une aura à une unité. Et cette aura va se répandre à 6 pas autour de cette unité et engendrer un moins 1 au commandement et un moins 1 au test d'attrition. C'est franchement intéressant parce que j'ai l'habitude de dire qu'en tyrannide, on joue sur toutes les phases et on envisageait assez peu la phase de morale comme une phase réellement létale. Avec ces 15 points et seulement ces 15 points, on peut désormais l'envisager parce que je me permets de vous rappeler qu'il y a un sort qui s'appelle l'horreur et qui donne un moins 1 au commandement. Donc là, on obtient un commandement moins 2 sur une unité. Et en plus, une sévéralisation. Je ne sais pas si ça existe ce mot d'ailleurs, mais en fait, ça va empirer les tests d'attrition adverses et vous allez obtenir une petite létalité sur la phase de morale. Je te dis une petite létalité. Si on parle d'un custodes qui est de mémoire en commandement 8 ou 9, passe à 7, il en perd 2, il fait un 6. Ça peut vite être dramatique. Vous pouvez enlever 100, 2, assez facilement, 50, 100 points de custodes. Et je ne parle même pas sur des hordes où vous allez, si vous mettez la horde à 1000 effectifs, pouvoir lui enlever un certain nombre de figurines. Donc je trouve que si... Ce n'est pas un lien qui me semble prioritaire, mais si vous reste 15 points et que vous jouez un neurotrop, plutôt que payer des glandes surrénales ou des choses comme ça un petit peu inutiles à vos adversaires pour accéder, arriver à 2000 points, eh bien franchement, ça me semble plus opportun de jouer le mucus psychique pour, entre guillemets, rendre la phase de morale un peu plus dangereuse pour votre adversaire. Gestation armée, qui est le lien synaptique du tervigon. Très intéressant, parce que le tervigon, ça fait des années qu'on n'en a pas vu sur table. Et je pense que ce lien-là va permettre de revoir peut-être dans un certain build. Donc en fait, chaque fois qu'une figurine de cette unité va effectuer une attaque de tir, vous pourrez lancer tout jet de blessure non modifiée de 1 et de 2. Et ça, sur les half-yards, sur le tyranofex, quel qu'il soit, son équipement, c'est vraiment intéressant. Parce qu'une relance des 1 et des 2 sur la force 8 des half-yards, c'est très fort. Et sur le canon briseur également, et sur le fluide d'acide également. Donc je trouve que ça fiabise. Toutefois, il ne s'agira pas de jouer un tervigon exprès pour ça. Le tervigon est un choix QG, psycheur, monstre. Donc en termes de secondaires, c'est un petit peu embêtant. Mais surtout, c'est une unité qui n'était quand même pas très bonne. Et je ne suis pas sûr que ce buff vale 200 points. Toutefois, il y a une liste d'armée à laquelle j'ai pensé, qui j'ai déjà vu jouer dans la méta, et qui me semble être meilleure maintenant. C'est une liste basée sur un certain nombre de gaunts, peut-être 90, 120 gaunts, qui vont prendre la table. Et derrière, des packs de half-yards, qui vont pouvoir taper à l'anti-char les unités qui vont gêner les gaunts. Dans ce type de liste, je pense que l'ajout d'un tervigon qui, à la fois, fiabilisera les half-yards, et à la fois repopera des gaunts, me semble être opportun. En plus, je pense que le tervigon se prête très bien au trait de signeur de guerre qui permet la relance complète des touches sur les half-yards, évidemment. Là, vous obtenez une relance complète des touches, et en plus d'une relance des blessures. Vous commencez à avoir quelque chose de réellement impactant. Mais en plus, le tervigon va pondre des gaunts, donc va aller dans cette orientation de liste gaunt et half-yard. Je pense que la combinaison de ces trois unités me semble être opportune, et je ne serais pas étonné qu'on voit des listes fleurir de ce type-là. On va passer à l'alimentation, qui est le trait du trigon prime. Ça, c'est très intéressant parce que ça va nous offrir une possibilité qu'on n'a nulle part ailleurs. Ça va vous permettre de désengager, de tirer et charger. Je trouve que c'est surtout le tir qui est très fort. Pourquoi ? Parce que le désengagement et charge, on peut l'avoir pour toutes les unités, pour deux PC, en allant récupérer les bonus de la flotte ruche Kraken. En revanche, il n'y a aucun moyen de désengager avec l'unité et tirer. Et ça, le clic, c'est ce que craignent le plus les half-yards. Donc, avoir des half-yards qui désengagent et qui tirent, ça me semble être quand même une assez bonne idée. Toutefois, je suis assez surprise que ce soit sur le trigon, que ce soit ce lien synaptique. Pour la raison simple, c'est qu'un trigon, c'est un monstre qui vaut quand même assez cher et qui ne fait que du corps à corps. Et c'est quand même assez curieux de mettre ça sur un monstre de corps à corps, une utilisation qu'on voudrait orienter sur les half-yards, qui vont être, eux, plutôt fond de cours. Donc, assez à deux solutions. Soit vous mettez votre half-yard en gardien de but pour, entre guillemets, protéger les half-yards et leur permettre de désengager, tirer, et le trigon va charger ce qui avait engagé les half-yards. C'est possiblement une utilisation intéressante. Ou alors, vous espérez avoir un réseau synaptique suffisamment important pour pouvoir envoyer votre trigon et jouer sur les relais synapses pour accéder à vos half-yards pour les faire désengager et tirer. Malheureusement, si vous envoyez votre trigon devant, il y a de fortes chances qu'il meurt. Donc, pour moi, l'utilisation à prioriser serait peut-être la première, avec un trigon, un petit peu gardien de but, qui ferait, voilà, le gardien de but pour les half-yards, qui découperait ce qui viendrait les embêter et qui leur permettrait de désengager. En tout cas, c'est une utilisation qui me semble intéressante. Férocité débridée, c'est le lien synaptique du tyrannique prime, et très honnêtement, c'est pas terrible. Le tyrannique prime était un QG déjà un peu boudé, parce que c'est un QG qui vaut assez cher et qui n'est en plus pas psy-coeur. Donc, c'est un petit peu un QG qui est en concurrence avec les autres. Malheureusement, son lien synaptique n'est pas suffisant, à mon sens. À chaque fois que vous allez faire une attaque en mêlée, un jet de touche non modifiée va faire une blessure automatique. Je trouve ça un petit peu léger. J'en parlerai pareil en conclusion. Je trouve que le tir a été très renforcé dans ce supplément, mais assez peu le close. Et je trouve que pour rendre, entre guillemets, un petit peu ses lettres de nobloss à cette datachique, il aurait été opportun, à mon sens, de lui mettre un buff offensif de close. Par exemple, un plus une attaque en bulle, ou un plus un à la force, ou un plus un à la blesse. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un peu dommage. Clairement, je ne pense pas qu'on verra des tyranniques prime dans les listes. Donc, ça me semble être un petit peu au même niveau que le prince. Ce n'est clairement pas quelque chose qu'on joue. En revanche, je vous rassure tout de suite, les tyranniques de warriors ont probablement l'un des meilleurs liens. Comme je le disais tout à l'heure, les tyranniques de warriors, on va les retrouver probablement assez souvent dans les bulles de l'éviathan parce que c'est tout simplement la seule troupe synapse. En plus d'être la seule troupe synapse, c'est une troupe qui va vous permettre d'avoir le lien synaptique suivant. Pour chaque attaque d'une figurine, ajoutez un objet de touche. Et là, en fait, on imagine trois packs de gars et tyranniques avec ce lien synaptique. Vous allez pouvoir donner un plus 1 à la touche à trois de vos unités. Et instantanément, on se rend compte que certaines unités qui n'étaient pas franchement sexy sur le papier deviennent intéressantes. Typiquement, on n'a plus besoin, avec des packs de guerriers un petit peu hybrides, d'un tyrannique prime. Donc, ça nous fait économiser le prix du tyrannique prime. On peut envisager ça sur, évidemment, les alias pour les faire toucher à 2+, mais ça peut aussi être parfaitement légitime sur un barbet d'hérodule, par exemple, qui se retrouverait à toucher à 2+, ou tirer au corps à corps. On peut aussi l'envisager, tout à l'heure, on en a parlé, sur les devogonts, ou même sur les genestillers, par exemple, ou les ormagonts, ou même des unités qu'on ne voyait pas du tout, comme le arospex, qui va pouvoir, du coup, avoir une certaine forme de létalité. Ça va vous permettre aussi d'être moins embêté sur les paliers dégressifs, par exemple. Sachant que, je vous le rappelle, ça concerne à la fois la CT et la CC. Donc, ça va très bien marcher sur des unités un petit peu hybrides. Je trouve que les gens connaissent mon amour immodéré pour les guerriers de tyrannides. Clairement, j'en jouerai beaucoup, j'en jouerai encore beaucoup, et en plus, ils apporteront ce rôle entre guillemets qu'ils auront, à mon sens, ont toujours eu, cette espèce d'ossature dans une armée d'éviatants. Je trouve ça très bien. Voilà. Je pense que tout le monde a compris qu'un plus 1 à la touche, ça fait partie des meilleurs boeufs du jeu, et donc ce sera très intéressant. Le dernier lien, c'est la catalysation psychique des zoanthropes. Alors, les zoanthropes, vous allez boeufser une unité psychère, évidemment, et pour tous ces tests psychiques de cette phase, vous allez jeter un dé supplémentaire. C'est le seul lien synaptique qui vaut 10 points, et très honnêtement, c'est très intéressant. Je parlais tout à l'heure du neurotrope qui peut lancer jusqu'à 3 sorts, typiquement, on va parler de 2 sorts offensifs avec le hurlement psy et le châtiment, et une, potentiellement, un catalyseur, ou même pour fiabiliser vos actions psychiques. Donc là, quand on commence à envoyer du smite, c'est encore plus vrai dans le cas des zoanthropes, parce que les zoanthropes ont un smite amélioré quand ils sont dans un effectif suffisant, quand vous lancez 3d6, en relançant les 1, le critique arrive très vite. Et donc, vous avez une possibilité de faire du smite critique assez rapide avec ce type de lien, et pour 10 points sur une unité qui est déjà assez chère de base, en gros, on les prend. Donc, intéressant, ce lien des zoanthropes, ça permet vraiment de fiabiliser votre phase psy, et je pense que c'est un lien qu'on pourra voir, en tout cas, quand les zoanthropes seront inclus dans les listes. On arrive à la fin de ce supplément. Donc, dans un premier temps, je vais donner mon ressenti. Je trouve que le supplément est très bon, j'ai juste un certain regret, c'est que ce qui semble avoir été mis en avant par Game Workshop semble être le tir. On a du tir en léviatant à peu près équivalent à chronos et en plus stable. Malheureusement, moi d'un point de vue personnel, j'aurais préféré qu'on retrouve entre guillemets des lettres de noblesse sur l'aspect close. Et malheureusement, les gains au close me semblent être assez peu impactants. En tout cas, je ne pense pas qu'on verra des bulles tyranniques de close performer. Donc, en ça, c'est un peu dommage. Je pense que les adversaires qui affrontent des haveyards sont parfois un petit peu salés par cette utilisation d'unité où parfois on a l'impression de ne pas avoir de contre contre cette unité. Là, le fait qu'il soit renforcé va renforcer entre guillemets cet état de fait. Et je trouve que pour l'intérêt du jeu, c'est un petit peu dommage. On aurait préféré une plus grande diversité. Ça a été fait en partie, mais à mon sens, il n'y avait pas besoin de buffer la haveyard. En tout cas, je ne trouve pas. Après, on peut reprocher aussi que ces ajouts vont affecter que l'Eviathan. Et donc, forcément, les gens qui jouaient leur armée de cœur Kraken vont devoir probablement passer en l'Eviathan. Et je me mets à leur place. Ça m'ennuierait. Bon, moi, personnellement, ça me va très bien. J'ai toujours joué que l'Eviathan, donc je suis aux anges. Mais j'essaie d'avoir un avis un peu plus objectif sur ce supplément. Et voilà, je trouve ça dommage que seul l'Eviathan ait eu un traitement entre guillemets V9. Parce qu'on est clairement dans une V9isation du codex Tyrannid. Mais en fait, en bilan, ce que je vais dire, c'est que le codex Tyrannid est un codex V8 et le codex Léviathan est désormais un codex V9. Et en ça, c'est un peu dommage. Voilà. Donc avant de conclure, on va faire un petit imparté sur le Psychic Awakening qui fait partie de ce supplément qui a été entre guillemets retravaillé. Et il y a eu quelques changements. On va faire ça très rapidement parce qu'il y a très peu de changements au niveau des sorts. Deux changements majeurs. La Symbiose Storm, donc le sort générique Kronos qui permettait de faire des touches supplémentaires sur du 6+, donc modifiable, et passer sur du 6 non modifié. Donc, petit nerf là-dessus, notamment au niveau de l'exocrine. Ensuite, le sort Gorgon qui permettait d'avoir un puissant PA en bulle autour de soi et qui permettait de buffer, d'avoir par exemple un Broodlord Gorgon, et bien permettait de buffer les unités autour qui n'étaient pas spécialement Gorgon. Ça, c'est terminé. Maintenant, le bœuf Gorgon ne s'appliquera plus qu'aux figurines Gorgon. Enfin, dernier petit changement que j'ai vu, au niveau des stratagèmes du Psychic Awakening, pas mal d'entre eux, notamment ceux qui avaient des effets à 6 pas autour, comme par exemple la fissuroie ou la sanglante distraction, ont désormais des auras. C'est-à-dire que c'est pareil, les effets sont les mêmes qu'avant, sauf qu'on a gagné le mot-clé aura. Pas de grand changement à ce niveau-là, mais c'est à noter, notamment pour des capacités dans la V9 qui permettent d'ignorer les auras. Elles ignoreront les règles de ces stratagèmes-là. Donc voilà pour la preview de ce supplément Léviathan. C'est clairement un bon bouquin. Il est assez subtil à lire. Attention, il y a beaucoup de garde-fous, notamment sur les traits de seigneur de guerre. Qui a le droit d'avoir ? Qui peut prendre quoi ? C'est assez compliqué. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc attention, lisez bien, parce qu'on peut se faire avoir en termes de lecture. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez plaisir à ressortir vos petites bestioles et que nos adversaires ne seront pas trop salés. Voilà. Bon, plus honnêtement, je ne pense pas que ça va révolutionner le jeu de tyranny. Je pense qu'on pourrait revoir des listes un petit peu atypiques, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les Gaunt et les Tervigons. On pourrait envisager peut-être des listes avec des Steelers, même si moi je ne suis pas forcément fan. Les Steelers ont quelques buffs dans ce supplément. Et globalement, on va avoir beaucoup de guerriers. Personnellement, j'en jouais déjà pas mal, donc ça ne me gêne pas. Mais en fait, on a un certain hub général de certaines datasheets qui étaient un petit peu en deçà. Mais c'est des hubs qui seront de toute façon, vous ne pourrez pas buffer plus de trois unités avec les liens synaptiques. Donc, il faudra faire des choix. Et en ça, c'est intéressant. Le seul risque que je vois, c'est qu'effectivement, les half-gardes étant meilleurs, on se retrouve avec du spam généralisé de cette entrée et que ça se réduise un petit peu à des T1 tellement laitaux que votre adversaire ne puisse pas s'en relever. Et en ça, c'est un petit peu dommage. Je ne vais pas rentrer dans un débat méta où, clairement, aujourd'hui, la létalité est en train de devenir démentielle et l'impact de certaines unités de T1 sont vraiment problématiques. Mais il est possible que des listes à base de 18 half-yardes enterrent. Pourquoi je dis 18 half-yardes ? Parce que typiquement, une liste 18 half-yardes ont un qui ferait full roll-roll et un autre qui ferait, je relance les D3 et l'autre qui aurait un plus 1 à la touche. La létalité est quand même assez monstrueuse et on pourrait partir sur des games un petit peu basés sur le T1 et ce n'est jamais réellement bon. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur Creative Wargame et je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501